Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu ActuNews.technique. Voilà en fait c'est des questions que j'ai beaucoup par mail ou directement dans la section des commentaires sur YouTube. Donc si vous voulez d'ailleurs me contacter, il y a toutes les infos en barre de description. Et puis il y a aussi la section commentaires en dessous qui est sympa parce que je peux vous répondre. Et puis les autres personnes aussi qui sont abonnées à la chaîne peuvent vous répondre aussi directement s'ils ont l'information. Alors on me pose beaucoup beaucoup de questions sur l'autopilote, la conduite autonome, le pilote automatique, le navigate on autopilot. Enfin beaucoup de gens d'ailleurs qui sont soit déjà propriétaires du modèle 3 mais qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas telle chose. Pourquoi ils ne trouvent pas comment par exemple utiliser l'assistant de parking ou voilà. Ou alors j'ai des personnes qui en fait ont l'intention peut-être d'acheter une Tesla et qui ne savent pas s'il faut prendre l'option tout de suite de conduite autonome. Qui est de temps en temps appelée d'ailleurs par erreur le pilote automatique. Enfin voilà. Donc je pensais que c'était bien de faire cette vidéo comme ça vous pourrez la regarder. Vous pourrez vous faire des pauses, des replays. Vous pourrez rigoler aussi en m'écoutant peut-être bafouiller je ne sais pas. En tout cas j'ai essayé de me faire un document moi pour suivre de mon côté un peu. Et puis c'est vrai que bon le fait de conduire la voiture depuis plusieurs mois et puis de me documenter pas mal sur le sujet. Du coup je pense que je vois à peu près de quoi on parle. Donc c'est parti à tout de suite. On peut donc déjà commencer par le matériel. Donc au niveau du véhicule en lui-même. Donc il y a un microprocesseur, un ordinateur qui est dans le véhicule. Alors il y a deux versions. Apparemment il y a la version 2.5 ou la version 3. Elon Musk sur Twitter était intervenu en disant que si vous n'aviez pas le matériel version 3. Visiblement depuis avril, toutes les modèles 3 qui ont été livrées depuis avril sont équipées du bon hardware, du bon matériel. Donc au niveau de cet élément là, si vous n'aviez pas le bon, ce serait changé en fait gratuitement par Tesla. Parce qu'ils ont upgradé, mis à jour le matos au niveau informatique dans la voiture pour avoir plus de rapidité de calcul, plus de réactivité de la voiture justement pour aller vers la conduite autonome. Donc là qui est vraiment le full self drive, FSD vous allez voir. Ou alors de temps en temps on parle aussi de conduite autonome. Donc là vous montez dans la voiture ou même la voiture elle part toute seule faire taxi, elle revient. Enfin voilà, donc en tout cas c'est cette notion là de matériel qui est un peu touchy. Parce qu'effectivement il y a quelques véhicules qui ont été livrés dont je pense le nôtre, début mars par exemple. Qui n'ont pas en fait la bonne puce à l'intérieur pour du coup permettre après cette conduite autonome. En tout cas tout le reste au niveau des caméras, radar, sonar, tout ce qui est présent au niveau capteur, au niveau de la voiture. Pour permettre toutes ces options de pilote automatique ou de conduite complètement autonome. Visiblement les voitures sont prêtes même si vous ne prenez pas l'option au moment de l'achat. De toute façon c'est que du logiciel derrière, une petite mise à jour. Si vous l'achetez par la suite il n'y a pas de soucis au niveau du matériel. Vous n'allez pas devoir retourner votre véhicule au service center pour qu'il soit démonté. Pour que du coup, voilà. Donc vraiment elles sont prêtes les voitures au niveau des modèles 3, pas de soucis. Alors maintenant on va mettre les mains dans le cambouis. Donc ce qui est tout en fait un peu ce que Tesla nous vend et nous vente sur son site internet. Donc déjà on va dire qu'aujourd'hui on est le 9 août et que c'est la version du 9 août. Parce que moi à l'époque où j'ai acheté ma voiture, tout était en option et maintenant il y a une partie qui est en série. Donc aujourd'hui on nous dit que le pilote automatique est de série. Donc le pilote automatique en fait c'est la voiture qui va donc tenir une trajectoire. Donc qui va par exemple, vous êtes sur l'autoroute, sur la file de droite, vous enclenchez le pilote automatique. La voiture elle va se caler par rapport aux lignes qu'il y a au sol, par rapport à ce qu'elle voit. Et du coup elle va suivre la route. Vous n'avez pas besoin de tourner le volant. La voiture elle tourne toute seule le volant. Il faut juste que vous mainteniez une pression sur le volant. Parce que je vous rappelle que tout ça c'est de l'aide à la conduite. Et vous devez prouver sans cesse à la voiture que vous êtes bien conscient, que vous n'êtes pas endormi. Voilà, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce qui se passe quand on ne réagit pas en fait par rapport aux alertes de l'autopilote, du pilote automatique qui détecterait qu'on n'est plus là. Vous pouvez aller regarder si vous voulez, je vous mettrai le lien quelque part en haut sur le côté. Voilà, par contre donc là c'est vraiment tenir une trajectoire. Donc ça c'est au niveau de la direction. Et ensuite on a l'accélération ou le freinage en fonction du fait que par exemple vous êtes sur l'autoroute sous votre fil de droite, la voiture est à 130, d'un coup la vitesse, la limitation de vitesse passe à 110. Donc ça la voiture le sait, du coup elle va gérer, arrêter d'accélérer pour ralentir, pour se caler à 110, pour passer de 130 à 110. Dans l'autre sens c'est pareil, si d'un seul coup le tronçon il revient avec une limitation de vitesse à 130, la voiture elle va donc accélérer pour aller jusqu'à 130. Il y a d'ailleurs maintenant, depuis une toute dernière mise à jour qu'on a reçu cet été, les conditions extérieures aussi par exemple, donc sur l'autoroute vous savez que la limite en France est à 130, et en cas de pluie on est à 110. Là maintenant ça aussi c'est pris en compte, la météo au niveau du coup de la limitation de vitesse et l'adaptation de la voiture. Autre chose aussi, si vous avez un véhicule devant vous qui ne roule pas assez vite pour vous, là la voiture en fait roule en dessous de la vitesse, donc par exemple à 120 km heure, votre voiture elle va se caler au niveau de la vitesse de la voiture de devant, on ne va pas lui rentrer dedans, elle ne va pas continuer à essayer de rouler à 130 km heure s'il y a un obstacle devant elle, donc soit un véhicule ou par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui traverse d'un seul coup, ou un obstacle sur la route, elle va même aller jusqu'à s'arrêter s'il faut. Vous êtes par exemple, ça c'est super pratique, si vous êtes dans les bouchons en région parisienne, ou autour d'une grande ville, enfin parce que je dis région parisienne, il y a des bouchons un peu partout, admettons que vous soyez dans un bouchon, vous êtes en pilote automatique, votre voiture elle va s'arrêter, elle va repartir quand le trafic repart, elle va s'arrêter à nouveau, elle va ralentir, c'est extrêmement reposant, c'est très sympa, et franchement pour l'avoir testé pas mal de reprises, c'est très très fiable, alors encore une fois il faut rester vigilant, il y a un coup de frein, un coup d'accélérateur, vous désactivez le système et il n'y a pas de soucis, vous reprenez le contrôle. Donc ça voilà, c'est le pilote automatique, moi deux choses que je trouve un peu dommage en fait, c'est qu'il faut donc ajuster la vitesse soi-même du véhicule, parce que quand on a un changement de vitesse, par exemple comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes sur un autoroute, c'est limité à 130, d'un coup ça passe à 110, en fait c'est au panneau que la voiture elle va commencer du coup, une fois qu'elle aura réalisé que c'est 110, à ralentir. Alors du coup, vous arrivez au panneau à 130, vous êtes en excès de vitesse, normalement on doit être à 110 au panneau, là ce n'est pas le cas, vous serez à 110 quelques mètres après le panneau en fait. Bon après voilà, à voir ce que vous vous en pensez, mais vous pouvez de toute façon anticiper sur la voiture, et au niveau de la molette, au niveau du volant, modifier vous-même la vitesse sans quitter l'autopilote pour autant, mais en tout cas déjà demander à la voiture de ralentir en prévision du changement de vitesse, de limitation de vitesse. Une deuxième chose aussi que je trouve un peu dommage au niveau du pilote automatique, c'est que vous pouvez donc demander à la voiture de dépasser, vous êtes sur l'autoroute, sur la file de droite, d'un seul coup il y a un camion qui roule à 100 devant vous, donc c'est insuffisant pour vous, vous mettez un coup de clignotant, et là la voiture elle va déboîter pour déplacer le camion toute seule, et après vous remettez un petit coup de clignotant, et du coup la voiture elle va se rabattre pour se remettre sur la file de droite, parce qu'il faut se rabattre après s'il vous plaît. Mais là donc encore une fois, ça marche bien, mais je trouve ça un peu long des fois, et s'il y a quelqu'un qui est derrière sur laquelle vous devez vous déporter pour dépasser, des fois il faut anticiper beaucoup, alors des fois en anticipant beaucoup, vous avez quelqu'un derrière vous qui veut rouler à 150, et du coup vous l'agacez, des fois ça met un peu dans des situations un peu délicates on va dire, quand il y a trois voies je préfère, quand il y a deux voies c'est un peu compliqué s'il y a beaucoup de circulation, sinon vous reprenez la main, vous dépassez le camion, et vous vous remettez sur votre file. Voilà, donc ça c'est les deux petits points où je trouve que voilà, donc ça c'est vraiment dans ce qu'on appelle le pilote automatique, ça ne comprend que ça, il y a juste une autre chose que je voulais ajouter là-dessus, c'est que le pilote automatique, donc on est sur le maintien dans la voie, et la gestion de l'accélération, mais il y a aussi tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif, donc ça c'est inclus aussi de série, donc vous voulez conduire, vous gardez le contrôle du volant, par contre en enclenchant le régulateur de vitesse adaptatif, il y a uniquement la vitesse du véhicule qui est contrôlée en fait par la voiture, vous vous êtes toujours en train de conduire, si il y a un virage, attention, il faut tourner le volant, elle ne va pas tourner toute seule, donc voilà, on a d'abord régulateur de vitesse adaptatif, qui est inclus de série au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, au mois d'août 2019, et on a le pilote automatique, donc il va aussi lui gérer le volant et tenir la trajectoire. Ensuite, en option, donc voilà ce que propose Tesla à plus de 6000 euros actuellement, c'est la conduite autonome, alors déjà première chose, cette option vous pouvez la prendre au moment de la commande, et votre voiture, elle sera livrée avec la conduite autonome directement inclue, il n'y a pas de souci parce que vous l'aurez commandé, vous l'aurez payé en fait au moment de la commande, ou alors vous pouvez du coup directement choisir de patienter, et choisir de prendre cette option plus tard, parce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est un peu, c'est cher, et puis il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas encore en place, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont en bêta, donc c'est pas, voilà, vous préférez attendre pour des raisons personnelles aussi, c'est comme vous voulez, par contre Tesla a déjà prévenu qu'aujourd'hui c'était le prix, et que si vous la prenez demain ce sera peut-être le même prix, par contre ce sera peut-être 1000 euros de plus, ils ont déjà prévenu que les tarifs allaient augmenter au fur et à mesure, au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir, donc ceux qui ont déjà pris en fait cette option, n'auront pas 1000 euros à rajouter, par contre ceux qui ne l'ont pas prise, et qui veulent opter du coup au dernier moment pour ça, et bien ils paieront le prix du moment, ils ne paieront pas le prix du moment où ils ont commandé, ils paieront le prix du moment où ils vont dire, ah bah finalement je prends l'option, donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens des fois qui grincent des dents, parce que les tarifs de Tesla ont beaucoup varié, bon visiblement c'est un peu pareil sur les autres marques de voitures aussi, tout change, maintenant c'est vrai que donc là ils ont quand même prévenu, ils sont hyper transparents en disant attention, ça va augmenter beaucoup, beaucoup, et donc ne venez pas vous plaindre, voilà. Donc la conduite autonome, ça inclut, donc là on parle aujourd'hui, ça c'est déjà disponible, d'automatisation de la voie d'insertion, jusqu'à la sortie de l'autoroute, donc y compris les changements d'autoroute, et puis pour dépasser les véhicules plus lents, alors ça attention, dépasser les véhicules plus lents, c'est pas vrai en France, la voiture elle va suggérer de dépasser, s'il y a quelqu'un qui est trop lent devant vous, mais vous devrez quand même confirmer avec un coup de clignotant, la voiture elle va pas déboîter toute seule, et se rabattre, il y a d'autres pays visiblement, c'est déjà actif, nous c'est pas encore le cas, parce qu'encore une fois, attention, la réglementation du pays, ou de l'Europe, va en fait contraindre plus ou moins les fonctionnalités, donc en France, aujourd'hui, on peut uniquement donc enclencher l'autopilote, en navigation sur autopilote, donc là vous avez pas ça, si vous avez pas pris l'option conduite autonome, et là on va voir effectivement, le changement de, par exemple moi j'ai la 5 et la 19 pas loin de chez moi, quand je dois quitter la 19 pour prendre la 5, la voiture va me proposer de confirmer du coup le changement de fil, je mets un coup de clignotant, elle va déboîter, se mettre sur la bonne fil, et elle va sortir comme il faut, c'est vraiment au niveau du GPS, je vais avoir mis la destination à laquelle je veux aller, et tant qu'il y a de l'autoroute, qu'elle change d'autoroute, elle va faire tout toute seule, ça c'est super pratique, c'est vraiment bien, voilà, alors la sortie de l'autoroute, personnellement, moi voilà, je suis encore trop flippé, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc la navigation sur autopilote, en conduite autonome, et en fait au moment où on quitte l'autoroute, moi je trouve que la voiture arrive beaucoup trop vite, sur la sortie de l'autoroute, près de chez moi, c'est assez serré, les virages sont assez serrés, et franchement, j'ai trouvé que la voiture, elle va beaucoup beaucoup trop vite, à chaque fois ça est passé, mais j'ai eu très peur, donc maintenant, en fait je désengage, cette fonctionnalité, à partir du moment où je sais que je dois sortir, je le fais moi-même, parce que j'anticipe un peu plus qu'elle, au niveau du freinage, et de toute façon, on doit reprendre la main, quelques mètres après, quand on arrive à la borne de péage, voilà, au niveau de la conduite autonome, ce qu'il y a d'aujourd'hui, qui est inclus, et qui est dispo, c'est tout ce qui est parking automatique, donc la voiture, elle est capable de se garer toute seule, en créneau et en bataille, donc ça c'est une assistance, c'est pareil, on l'avait déjà sur notre véhicule précédent, qui était un Qashqai, le Qashqai gérait le volant, par contre, nous on devait avancer ou reculer, là la voiture, elle fait tout toute seule, elle avance, elle recule, elle tourne le volant, elle se recale, elle fait tout toute seule, c'est un peu lent, de toute façon, comme tous les assistants de parking, par contre, je trouve que jusque là, c'est assez efficace, très très efficace en bataille, un peu moins en créneau, il lui faut quand même, de grandes places pour se garer, et puis, il y a un petit peu d'espace quand même, par rapport au trottoir, mais ça c'est, bon, moi j'ai beaucoup moins de créneau, que de places de parking en bataille, dans le coin où j'habite, donc c'est vrai, j'utilise très très peu le créneau, voilà, ensuite, on a le sorti automatique, donc là, on est sur le cas, où votre garage, c'est un peu le bazar, du coup, vous avez du mal à rentrer dans votre voiture, ou alors, vous vous êtes garé, en bataille, donc sur un parking, et puis la voiture d'à côté, est venue se mettre vraiment juste à côté de vous, et vous avez peur d'abîmer votre voiture, ou la voiture du voisin, en ouvrant la portière, pour monter dans votre véhicule, du coup, vous pouvez utiliser l'application, qui est sur votre téléphone, donc il faut être assez proche de la voiture, et grâce à l'application, vous pouvez manœuvrer la voiture, en marche avant, ou marche arrière, et donc elle va sortir toute seule, pour pouvoir vous permettre, de rentrer plus facilement, donc ça c'est vraiment chouette, nous par exemple, on a une porte de garage, qui n'est pas motorisée, et elle ne le saura jamais, et donc en fait, plutôt que d'ouvrir ma porte de garage, monter dans ma voiture, sortir la voiture, descendre de la voiture, fermer la porte de garage, là en fait, j'ouvre la porte de garage, j'appuie sur le bouton avec mon téléphone, je sors la voiture, je ferme la porte de garage, je ne suis toujours pas monté dans la voiture, et je n'ai plus qu'à monter dans la voiture, une fois que j'ai fermé ma porte de garage, et je m'en vais, je n'ai pas à monter, descendre, monter, descendre, voilà, ça c'est vraiment cool, surtout quand on est plus très jeune, et qu'on a du mal, et qu'on est moins gracieux, mais c'est vrai que du coup, c'est assez sympa, ça, ça me plaît beaucoup, et puis je vous mettrai le lien, de toute façon, de la vidéo que j'avais fait là-dessus, mais c'est vrai qu'en plus, le fait que la voiture, elle avance et qu'elle recule toute seule, c'est bête, mais moi ça me fait triper, j'ai l'impression que c'est K2000, voilà, donc ça c'est en fait, les fonctions de conduite autonome, qu'on a aujourd'hui déjà live, entre guillemets, alors il y en a qui sont en version bêta, comme le navigate, la navigation sur autopilote, donc les changements de bretelles, tout ça, pour le moment, ils préviennent bien que c'est une version bêta et qu'il faut faire attention, et Tesla en fait, est en train de collecter donc toute l'expérience qu'on apprend, parce que nos voitures, en fait, elles transmettent un peu, voilà, les infos, et donc il y a des voitures en fait, qui sont déjà en train de parcourir des gens, en fait, qui font des parcours et des données qui sont utilisées et analysées par Tesla derrière pour du coup déployer le reste, alors eux, donc sur leur site, ils annoncent pour cette année, la reconnaissance et la réaction au feu de signalisation et au panneau stop, donc là, ça veut dire que vous pourriez en fait, enclencher l'autopilote même en ville ou sur des routes nationales par exemple ou départementales parce qu'elle s'arrêterait au feu rouge, elle redémarrerait au feu vert et idem pour le stop, elle ferait ça, donc il y a déjà des vidéos sur le site de Tesla où on peut voir la voiture qui le fait très très bien, bon après, voilà, il y aura peut-être des soucis, moi, quand même, je me pose certaines questions quant au fait que des fois, on circule sur des routes où la signalisation au sol n'est pas très clean et donc voilà, à voir ce que ça donne, c'est peut-être aussi des choses qui vont faire un peu ralentir certains pays suivant la signalisation qu'on a en place dans chaque pays, ce n'est pas la même et voilà, donc après, Tesla parle aussi de conduite totalement automatisée en ville, ça, on est au mois d'août 2019, je ne sais pas quand ça va arriver, alors peut-être pas en France, ce sera peut-être uniquement aux Etats-Unis dans un premier temps, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et vraiment, vraiment, voilà, on a vraiment bien envie que ça arrive rapidement. Ensuite, vraiment, dernier point auquel je voulais, voilà, donc non, avant dernier point, pardon, donc souvent me demandent est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on prenne tout de suite la conduite autonome ou pas ? Moi, j'ai envie de dire, voilà, faites attention à l'augmentation dont Tesla parle. Aujourd'hui, acheter une Tesla, c'est aussi acheter ça, le fait que la voiture, elle puisse conduire toute seule, toute cette technologie derrière. Maintenant, si vous avez un budget assez serré, moi, je vous dirais, ben voilà, prenez pas une, je sais pas, une batterie moyenne si vous pouvez, du coup, prendre la grande autonomie et puis ensuite, ben, dans un deuxième temps, vous prendrez la conduite autonome si ça finit par vous intéresser. Voilà, moi, c'est ce que je ferais si j'étais dans ce cas-là à l'époque, en fait, où nous, de toute façon, on avait pris notre voiture et on fallait prendre la totale, l'autopilote, la conduite autonome, tout, ou alors rien. Donc, de toute façon, on voulait au moins, au moins le pilote automatique, donc on a été obligé de tout prendre. Aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles ils vendent les voitures, donc avec le pilote automatique de série et la conduite autonome en option, j'aurais envie de dire, je préférerais prendre la grosse batterie, me faire plaisir sur les jantes, surtout que la grosse batterie, une fois qu'on a commandé la voiture et qu'elle est livrée, si on regrette et qu'on n'a pas pris la grande, ben, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer la batterie comme ça. Donc, voilà. Alors que la conduite autonome, on pourra toujours rajouter cette option si vraiment ça nous branche. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire que pour le moment, si le budget est important pour vous, ben, retenez-vous. Sinon, si effectivement, c'est intéressant et ce n'est pas un problème, allez-y. Parce que franchement, c'est vrai qu'au niveau de la Tesla, voilà, moi, je sais que c'est aussi pour ça qu'on avait choisi cette marque parce que, voilà, il y avait toute cette technologie et c'est un gros iPhone avec des roues. Sinon, après, il y a quand même un bémol qui est bien indiqué au niveau du site Internet où on parle vraiment du fait qu'il y a la technologie qui est visiblement prête qu'en plus, je veux dire, il y a des conducteurs qui sont en train de faire des milliards de kilomètres de tests pour donner des données, pour que Tesla ait les données qu'il faut pour déclencher tout ça. Voilà. Et donc, il y aura par contre, comme on disait tout à l'heure, déjà, les réglementations des pays qui rentreront en compte et donc, ça influera sur le déploiement, en fait, au fur et à mesure, en fait, le déploiement de toutes ces technologies et de toutes ces mises à jour. Dernier, dernier point, moi, je reviendrai toujours sur un truc qu'Elon Musk avait dit où il disait qu'aujourd'hui, les gens sont complètement hallucinés de se dire, demain, on va monter dans des voitures, il n'y aura pas de conducteur, mon Dieu, ça va être flippant. mais d'un autre côté, il disait que finalement, demain, en fait, on sera aussi terrorisé de dire, oh mon Dieu, tu vas monter avec un tel et c'est lui qui va conduire. Enfin, ce sera aussi, au ce qui est étrange, beaucoup plus étrange de monter dans une voiture conduite par quelqu'un et on sera plus effrayé de conduire une voiture qui sera conduite par quelqu'un plutôt qu'une voiture complètement automatisée qui, visiblement, est plus performante que nous au niveau de tout ça et au niveau de la sécurité. Voilà. Bon, je vous laisse et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Celle-ci était un peu longue, je suis désolé pour les fans de mes vidéos un peu plus courtes et puis à très bientôt, on continue l'aventure avec vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501